Bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce samedi 14 septembre 2024. 8h50 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, toujours pertinents et très très intéressants, on va aller en voir un, Daline que je salue, Zébulon aussi, tous les autres, Simon, je ne veux pas en oublier, il y en a tellement et tellement, merci infiniment, merci de commenter aussi, merci de partager et merci d'écraser le petit pouce en l'air, ça aide la chaîne dans les algorithmes. Et je n'en ai pas pour partager les vidéos. La géoingénierie du climat, pendant des années et des années, le complexe médiatique nous a dit que c'était une conspiration. Comme tellement, tellement d'autres sujets, hein, les armes de destruction massive qui n'existent pas de Saddam Hussein, une conspiration. Et on a vu se dérouler devant nos yeux, tellement d'événements et tellement de gouvernements admettent que oui, on utilise par exemple, entre autres, l'ensemencement des nuages pour essayer de soit stopper des tempêtes ou provoquer ou augmenter des précipitations, dans d'autres cas. Je vous ai rapporté les vidéos de plusieurs, plusieurs médias, dont celui de Radio-Canada, qui est super intéressant, vous irez voir dans les vidéos, les dernières vidéos que j'ai publiées. Le gouvernement des Émirats arabes unis, un peu partout, au Sri Lanka, en Inde, en Chine, on utilise la géoingénierie pour provoquer des pluies intenses. Maintenant, est-ce que tout ce qui se déroule devant nos yeux depuis trois à cinq ans, au moins, dans cette intensification et cette, comment dire, volonté de vouloir nous démontrer que tous les événements climatiques et les tempêtes sont dus au changement climatique et au CO2, n'ont pas été provoqués? On a vu à Dubaï, ce qui est arrivé, il y a peut-être deux mois, des inondations historiques, encore la semaine dernière, dans le désert des pluies diluviennes. Maintenant, tout ça peut être relié ou non, je ne le sais pas, mais ça sent vraiment, vraiment bizarre. Maintenant, le lien d'Aline, c'est concernant le fameux cyclone Boris, qui est une catastrophe éminente. Selon Sud-Ouest, l'Europe centrale redoute les pires inondations depuis des décennies. Les précipitations attendues restent d'être plus importantes que celles qui avaient dévasté l'Europe centrale en 2013, pourtant considérées à l'époque comme uniques depuis mille ans. L'Europe centrale se prépare à ce que les services météorologiques prévoient déjà comme les pires inondations depuis des décennies, avec le passage du cyclone Boris attendu ce week-end, ça a déjà commencé. Selon les prévisionnistes tchèques et polonais, certaines zones de leur pays pourraient enregistrer jusqu'à 400 litres d'eau par mètre carré au cours des quatre prochains jours, tandis que l'Autriche et la Slovaquie se préparent à recevoir quelques 200 litres d'eau. Et si on s'en va avec The Watchers, le cyclone Boris déclenche des alertes aux inondations en République tchèque, en Pologne et en Autriche, tandis qu'une tempête de neige soudaine fait plusieurs victimes en Italie, le cyclone Boris devrait faire tomber jusqu'à 400 millimètres de pluie dans certaines régions d'Europe centrale au cours des prochains jours. Ce qui a déclenché des alertes aux inondations et des préparatifs d'urgence dans des pays comme la République tchèque, la Pologne, l'Australie, pas l'Australie, pardon, l'Autriche, l'Allemagne et la Slovaquie, Certaines régions d'Europe centrale ont déjà reçu plus de 200 millimètres de pluie au cours des deux derniers jours, tandis qu'une tempête de neige soudaine dans les Dolomites italiennes a fait au moins une victime et laissé une autre personne souffrant d'hypothermie grave. Des pays comme la République tchèque, la Pologne, l'Autriche et la Slovaquie ont installé des barrières anti-inondations et des sacs de sable en prévision des graves inondations qui seront causées par le cyclone Boris. Les prévisions prévoient jusqu'à 400 millimètres ou 16 pouces de pluie dans certaines régions de la République tchèque et de la Pologne entre le 13 et le 16 septembre, tandis que l'Autriche et la Slovaquie s'attendent jusqu'à 200 millimètres de pluie. J'arrête ici deux secondes, on va aller voir quelque chose ensemble aussi. Peut-être que vous avez vu ou que vous n'avez pas vu, mais ça fait longtemps qu'on utilise la géoingénierie du climat, même comme une arme de guerre. OK? On va aller voir ça ensemble. Imaginez-vous, on appelait ça l'opération Popeye à l'époque, et c'était un système de météo ou un projet de météo contrôlé qu'on a utilisé, entre autres, dans la fameuse guerre du Vietnam. Ça, c'est le New York Times, le fameux New York Times, qui titrait le 3 juillet 1972. Les États-Unis utilisent la pluie comme une arme. Imagine-toi, puis après ça, on essaye de comprendre pourquoi les gens n'ont aucune, aucune confiance dans le complexe médiatique corrompu, qui nous renseigne, mais dans le fond, qui nous remplit la tête, puis qui nous endoctrine. OK? Donc ça, c'est le New York Times. Imagine-toi. Les États-Unis ont secrètement ensemencé des nuages au-dessus du Nord-Vietnam, du Laos et du Sud-Vietnam pour augmenter et contrôler les précipitations à des fins militaires. Des sources gouvernementales, civiles et militaires ont déclaré lors d'une longue série d'interviews que le programme d'ensemencement des nuages de l'armée de l'air visait plus récemment à entraver les mouvements des troupes et du matériel nord-vietnamien et à supprimer les tirs de missiles antiaériens ennemis. Cette révélation a confirmé des spéculations croissantes au sein du Congrès et des cercles scientifiques sur l'utilisation de la modification du climat en Asie du Sud-Est. Malgré des années d'expérience sur la modification du climat aux États-Unis et ailleurs, les scientifiques ne sont pas certains de comprendre son effet à long terme sur l'écologie d'une région. Ça, c'est super important, là. 1972. On dit déjà que ce qui reste vraiment un mystère pour les scientifiques, c'est les effets à long terme sur l'écologie d'une région, de la géo-ingénierie, puis de jouer à Dieu. C'est complètement hallucinant. La manipulation du temps en Indochine qui a été tentée pour la première fois au Sud-Vietnam en 1963, 1963 est la première utilisation confirmée de la guerre météorologique. Bien qu'elle ne soit interdite par aucune convention internationale sur la guerre, la production de pluie artificielle a été vigoureusement combattue par certains responsables du département d'État. Wow! Complètement, complètement hallucinant. Est-ce qu'en ce moment, on vit la guerre météorologique du complexe du culte qui nous gouverne pour créer le chaos, créer la pénurie naturellement alimentaire alimentaire et j'en passe et j'en passe et surtout pour faire avancer son agenda? Je ne sais pas, mais je peux dire une chose. Quand plein de vrais scientifiques qui disent que le dioxyde de carbone et le réchauffement climatique ne sont pas des problèmes, bien, c'est à se demander si ce n'est pas déjà commencé la guerre météorologique politique. Je vous laisse ça dans la boîte de description. On commence la journée comme ça, je vous reviens un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada